bonjour à toutes et à tous nous sommes à quelques centaines de mètres de la mer dans la principauté de monaco aujourd'hui au commentaire c'est bien sûr le duo matoumenes s qui va vous accompagner au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue 1 uber hits laisse monaco face au losc ouais et encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique on va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent allez c'est parti laisse monaco donne le coup d'envoi choix méni pour fanart kevin voland a donc perdu d'appliquer son ballon ah ouais ça c'est bien sur l'aile benjamin andré elle bascule sur l'aile histoire des tirs un petit peu le bloc défensif qui est très compact à le bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon centre peut-être aller le tire oh oui oh magnifique oh quel but incroyable un retourné acrobatique merveilleux le but dans tout le monde rêve comme quoi quand on ose il ya comme ça des gestes techniques qui font toujours plaisir à voir surtout quand ils sont récompensés par un but tandis qu'on revoit ce but d'un autre point de vue voilà le score qui est donc ouvert 1-0 le numéro 7 je n'attends bamba pour fanart ouais on passe par les côtés kevin voland c'est dangereux le gardien qui repousse benjamin andré j'ai dit qu'un a complètement raté cette passe il a levé son ballon il avait son partenaire qui lui demande le ballon et c'est le gardien qui remporte ce duel ouais alors ça c'est parfait pour rassurer une défense benjamin andré on entre dans la zone dangereuse il s'échappe tout seul balle aux pieds le ballon qui a été contrée attention au corner début d'écart ça ferait beaucoup à les petites combinaisons sur ce corner un gros travail de protection du ballon mais c'est bien joué chelic je n'attends il connaît ouais les vigilants et protège bien son ballon il n'y a rien à dire benjamin andré lorsque qui confisque le ballon vraiment qui le oh non il n'y avait plus que le gardien effacé ouais il s'est un peu désuni au moment de la frappe ça manque de concentration ça pour fan a choisi il s'est amené d'air le tir voilà là c'est pas passé loin non c'était pas mal joué il faut tout de oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque bon et qu'il m'as allez par dessus il s'est un peu précipité là pour fan a choisi oui ça me baigne d'air kévin voilà c'est donné en profondeur le mauvais dégagement là attention et ça combine bien pour moi au l'intervention exceptionnelle du gardien ok l'arrêt à ça c'est un sacré plongeau hervé l'arrêt du match peut-être et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty dommage cette tête qui n'est pas cadré mais qui ne passe vraiment pas loin ouais c'était assez bien exécuté mais effectivement ça passe à côté j'ai dit qu'un josephande voilà attention il est pressé il est pris ça peut être dangereux un gardien qui dégage avec autorité le ballon qui lui colle le pied magnifique ça peut faire mal ça on sait contrer ce tir allez mi temps c'est la mi temps légère avantage au moment d'en gagner les vestiaires à zéro alors cette première période mais on va retenir sur tout ce but encaissé assez rapidement qui a certainement un peu déstabilisé 1 elle est lillois qui donne le coup d'envoi de la seconde période oui ça me baigne et d'air ah ouais ça c'est bien sur l'aile il faut qu'ils s'entrent maintenant kevin voilà ouais l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon les 30 derniers mètres il l'a frappé il a été contré le ballon qui est dégagé le ballon ouais il lui donne carrément ben j'avais andré ouais bonne protection renato sanchez ouais bien joué ce tacle dans la surface à l'attention à l'éventuelle contre attaque les joueurs qui tardent un petit peu à revenir au les gardiens sauvés par sa transversale et le ballon qui sort derrière changement pour le losk joueur sortant le numéro 18 renato sanchez à sa place le numéro 24 boobakari soumare bon ballon donné par dessus n'oubliez pas que la campagne va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne bon ben a oublié ce que je viens de dire il y avait certainement mieux à faire c'est sûr sur ce ballon perdu la récupération est peut-être une action dangereuse kévin voland oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout ça c'est un décidément c'est un petit peu cadeau sur cadeau tous ces ballons perdus attention au contre il ne maîtrise pas le ballon ils le perdent le dernier quart d'heure du temps réglementaire kévin voland ils ont le ballon ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr allez il ya du monde pour reprendre ouais bien dégagé à ce ballon qui était dangereux lorsque qui parvient à gérer à maintenir pour l'instant ce but d'avance il poursuit son action il résiste bien bien campé pour protéger son ballon oh là là il est allé le chercher ce ballon oh quelle détente quel plongeon et pourtant il était loin du ballon mais finalement il a réussi à écarter le danger bravo ouais de la tête c'est superbe tenez regardez le corner qui amène le but et la finition de la tête dès la prise d'appui on savait déjà où il voulait la mettre allez voici donc avec deux buts d'avance 2-0 le numéro 21 7 minutes à jouer dans ce match oui ça me baigne d'air oui en magnifique cette passe il prend sa chance ouais bonne prise de balle du gardien on cherche la faille dans la défense adverse ouais c'est intéressant de voir qu'il ya toujours une solution pour le porteur du ballon et de la qualité dans les passes dans les déplacements également et ça accélère du côté lillois et voilà la rencontre qui maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle on le dit souvent ça semble être une banalité hervé mais voilà un match qui s'est joué sur des tout petits détails sauf qu'à la fin ça fait les différences